« Motiver toujours, ce lundi 1er mai marquait déjà la 13e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Adoptée en mars dernier, la loi ne passe toujours pas. » « On peut toujours la faire enlever, on peut toujours faire démissionner des gens et on est là pour que ça s'arrête. » Une détermination sans faille qui a fait descendre 100 000 personnes dans la rue d'après la CGT, 12 000 d'après la préfecture, quasiment le double de la dernière mobilisation le 13 avril dernier, qui avait rassemblé 40 000 personnes d'après les syndicats, 6 200 d'après la préfecture. « Est-ce que vous vous imaginez l'incapacité à écouter du gouvernement quand on en est à la 13e manifestation ? » En tête de cortège, tous les syndicats avancent ensemble. « Il y a tout le monde, il y a les 8 organisations salariales et les 5 organisations de lycéens et étudiants. Donc ce 1er mai est quand même assez symbolique de la contestation de la rue. » Après plusieurs échanges infructueux, le dialogue entre les syndicats et le président de la République semble aujourd'hui brisé. « Il serait temps qu'ils se réveillent, qu'ils voient, qu'ils mesurent à quel point la détermination des travailleurs et travailleuses est toujours là. Et que les travailleurs et travailleuses qui vont continuer à se mobiliser, notamment par la grève, vont faire que la politique et les réformes futures ne pourront plus avoir lieu tant que la réforme des retraites est sur la table. » L'intersyndicale nationale doit se réunir ce mardi matin pour déterminer les dates des prochaines manifestations. Sous-titrage Société Radio-Canada